Bonsoir à tous, bonsoir chers pasteurs, hommes de Dieu, chers invités, recevez les salutations du Centre Chrétien Esprit et Vie. Alors c'est toujours difficile de parler après Bénédite et Cône, mais je vais essayer. Donc comme elle a dit ce soir, j'aimerais vous présenter le cahier de méditation. Mais avant de passer au cahier de méditation, je vais vous présenter brièvement le Centre Chrétien Esprit et Vie. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois au Centre Chrétien Esprit et Vie. Et comme le nom l'indique, c'est un centre, c'est un centre chrétien, c'est-à-dire le lieu de perfectionnement. Et dans cette optique, nous avons plusieurs départements au Centre Chrétien Esprit et Vie. Par exemple, on a le département Gospel Art qui encadre tous les jeunes qui souhaitent faire connaître leur talent, qui souhaitent valoriser leur talent, que ce soit des chantres, des artistes, je veux dire des artistes-chanteurs, des slameurs, des poètes, des écrivains. Gospel Art est là pour vous encadrer et pour vous permettre de valoriser votre talent et de le faire éclore. Nous avons également le département Merci. Merci. Alors Merci, comme son nom l'indique, signifie miséricorde. Et c'est la branche caritative du Centre Chrétien Esprit et Vie. Et Merci nous apprend à donner. Merci nous apprend à avoir de la miséricorde. Et Merci a répondu toujours présent lors des sinistres qui ont frappé le pays. Je veux parler des inondations, des déguerpissements et tout. Merci a toujours été présent auprès des sinistrés pour les soulager. Donc à Merci, on apprend à manifester la miséricorde. Nous avons également le département de la communication. Le département de la communication, comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui est communication, médias et multimédia. Donc également le département de la publication, qui s'occupe de la publication des livres du Centre Chrétien Esprit et Vie. Donc vous êtes bienvenue au Centre Chrétien Esprit et Vie. Et ici nous sommes le centre de perfectionnement, en plus de l'enseignement que nous recevons. Alors j'allais oublier également les ordres d'affaires. Tous ceux qui exercent dans un domaine précis, les entrepreneurs, ordres d'affaires. Ici également nous apprenons à entreprendre, nous apprenons à faire les affaires. Et deux fois par an, nous avons des programmes de motivation, des programmes de coaching, dans le sens, pour apprendre à faire les affaires selon l'éthique chrétienne. Donc regardez bien tout ce que vous allez voir à côté de vous, ce sont les ordres d'affaires. Pour revenir au cahier de méditation, Il s'agit d'un dévotionnel, comme son nom l'indique cahier de méditation, c'est un dévotionnel chrétien. Le sage a dit dans le livre d'Ecclésiaste, au jour du bonheur, réjouissez-vous, au jour du malheur, réfléchissez. Et le cahier de méditation est là pour vous accompagner dans toutes vos méditations. Lorsque vous réfléchissez au cours de la vie, vous réfléchissez à la peur, par exemple, vous êtes esclave de la peur. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous avez toujours peur. Et cette peur-là vous empêche d'obtenir certaines choses auxquelles vous avez droit. La réponse se trouve dans le cahier de méditation. Il y a un chapitre exclusivement dédié à cela, bannissez la peur des hommes. Il y a également le chapitre « Soyez plus clair ». Dans le milieu de la communication, par exemple, c'est important d'être clair, de véhiculer son message clairement, pour atteindre la cible qu'on désire. Dans tout ce qu'on fait, on doit être clair, exprimer ses pensées, ses messages, pour être sûr d'être compris par son interlocuteur. Et dans le chapitre « Soyez plus clair », vous allez apprendre à être plus clair dans vos pensées, dans les messages que vous donnez, etc. Donc vous vous demandez sûrement quel est le lien entre le cahier de méditation et le concert auquel vous êtes venu assister ce soir. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais dire que le lien est que l'auteur du cahier de méditation est la personne qui sera en concert ce soir. Pasteur Assi, il est artiste, chanteur, il évolue dans le domaine du voûte gospel. Il est également écrivain et sa première œuvre est « Cahier de méditation, volume 1 », ça veut dire qu'il y a d'autres volumes qui vont suivre. Il y a plusieurs autres œuvres en préparation, « Le cri de la destinée », « La rosée de l'erreau », pour ne citer que cela. Il y a plusieurs œuvres qui viennent par la suite. Et ce tome de Dieu est égal. Il est titulaire d'une maîtrise professionnelle.